Tout le monde était là, et bien tout le monde était là, c'est lancé directement Le seul tournoi de la soirée, là c'est la finale en fait, il y avait 64 joueurs, là c'est la finale Et en fait la finale se joue en 3 rondes et on compte les points Voilà j'ai le tableau récap de la première mesdames messieurs Regardez regardez le tableau que je vais vous montrer avant le carousel Voilà le tableau des scores, cette première game avec Pac et moi-même qui venions de la table streamer Un score plus que médiocre, 7ème et 5ème Fitz, Sayori, Kunside et Ovadilo qui prennent une première option sur le top 4 Le top 4 est primé je rappelle, voilà avec pour le premier 1600 RP et 3 oeufs de petite légende Pour avoir un aussi joli skin que moi, qui coûte 4000€, pas du tout, j'exagère un peu J'aimerais avoir la baguette de Rek'Sai moi, ok on a la baguette de Rek'Sai Allez Arrêtez de soutenir fils, putain pourquoi vous soutenez pas moi le chat, franchement vous abusez C'est pas bien ce que vous faites C'est pas bien ce que vous faites Alors là, l'idéal c'est un manteau de Négatron Là ce qu'on aimerait récupérer en priorité c'est un manteau de Négatron Genre c'est the ultimate priority Le manteau de Négatron Sautez moi, arrobas Kimiuna Alala, Q9 c'est Kimiuna sur le chat Incroyable Parce que tu joues une compo que j'aime Ouais mais tu joues la compo que je donne, tu joues pas la compo que... Ok C'est des gens comme nous Avec Pac on est clairement pas pro sur TFTA Mais bon on s'en sort bien ça va Mais on a des bons joueurs cette finale, on a des très bons joueurs On va sûrement le revendre La Rek'Sai On va sûrement la revendre si on n'a pas de gold ici On va la revendre clairement Ah j'espère avoir un bon item mon dieu J'y crois là Au pire un Morello ça sera setup pour le frérot Kennen Si on le touche Touchez, touchez le Kennen On essaie de la première Et je vous remonte le tableau des scores De cette première partie Tac Avec un Fitz qui a gagné la première Moi j'ai fait cinquième On a un Morello encore Un Morello, un Lockhead pardon Je me trompe tout le temps entre les deux c'est horrible J'y arrive pas Merge j'ai mis le Vendrixai Oh putain je suis en Kala Je l'ai vendu, je l'ai pas acheté Il y a un autre Rek'Sai Oh putain je suis en Kala Bon après cela dit Il n'y avait rien de très important Mais quand même par principe ça me péchait Par principe j'ai envie de mourir Mais bon Ah quel con quoi C'est très con ça Alors On a trois Knights On a trois Knights ici Alors vous pouvez faire Point d'exclamation Tournois Pour vous inscrire au Tournois De la semaine prochaine c'est ça Ou pas encore Ou dedans de semaine Et point d'exclamation Braket Pour le Braket Focus putain Mais ouais J'étais déconcentré Sur celle là Le mieux serait d'avoir un Arc là Ou un Hégatron Je pense que je vais avoir les Gold là Ça va être dur On repart sur un Locket J'avais un Morello Mais bon Tant pis Je préfère repartir sur un Locket là Parce que je peux faire Un Zek'é Et j'ai un bon stuff Pour jouer Roder là J'ai un vrai bon stuff Pour jouer Roder Après là Mon early J'ai failli pas level up Du coup Parce que c'était la merde Mais Je me suis dit Vas-y go On va quand même level up Ok Chen est fort en early Comme ça Oh le Garen ulti sur personne C'est intelligent ça Est-ce qu'on peut gagner Ça peut se finir en match nul ça Ça peut se finir en match nul Parce qu'on est tous les deux Très très tanky Mais je pense qu'on est en train De prendre l'ascendant Allez les gars Allez Allez Oh le Garen qui va ulti Il va faire mal là Il va faire mal le Garen Parce qu'il va se heal Complètement là On va faire match nul je pense Parce que là mon Darius Ah non On va peut-être perdre Allez Darius ulti Darius un petit ulti Non meurs pas Meurs pas Allez ulti Oh l'enfoiré On prend une défaite Bon après c'est pas grave C'est la pauvre ton early C'est pas ouf Je te le confirme C'est même sacrément dégueu Mais là le Garen va être cool quand même Mais ouais L' early est sacrément dégueu Pour le coup là L' early est sacrément dégueu En fait j'aurais dû donner L'épée à Garen C'était une connerie J'en avais aucune raison De ne pas donner l'épée à Garen Et le mana à Shen d'ailleurs Il n'y a aucune raison De ne pas leur donner C'est une connerie C'est pas focus là pour commencer Allez Sayori Best Girl qui a gagné la première Il y a Noble Il a Noble sur Darius level 2 Ça va être très très dur Nous on n'a pas Noble C'est problématique ça Allez chaîne ulti Avant que le Mordomeur Ok chaîne ulti Ouais bon il est quand même mort Sur le truc de Darius Ça va être complexe Le Noble Nous fait clairement défaut là Malheureusement Il n'y a plus de sauté Il est resté à 1HP là A saloperie quoi Allez Tourbie Ouais mais là on ne va jamais le tuer Le Noble est vraiment trop fort Combiner à l'ulti Bon on commence par une bonne série De défaite Et qui ne nous laisse pas forcément Prévoir un truc très OP Sur le carousel Parce qu'on n'a pas de start Vraiment très probant Dure dur Et pourquoi pas C'est un peu moins l'Az J'aimerais bien qu'on monte Au dessus des 10 gold Mais ça va être compliqué là Ça ne montra pas au dessus des 10 gold Faudrait que je vende tout C'est pas possible de tout vendre ici Je pense Du coup on va acheter Non mais triste C'est vraiment Saloperie quoi On va garder les T1 Go à la strat du reroll Non ça n'existe plus la strat du reroll Ça n'existe plus Cette strat n'existe plus On est contre Fitz Qui a fait premier Qui a encore Il a encore un stuff Il a encore un stuff insane Il a encore un stuff Vraiment très très bon Il va nous faire mal là Nidalee qui va quand même Pouvoir se transformer Pour healer un petit peu Mais Là c'est vraiment le Static Shiv Sur la veine Qui fait vraiment très mal On n'a tué personne C'est compliqué Ça commence très très mal Mais bon Il va falloir se reprendre On a pris très très cher Il y a une morgue C'est pas mal Putain je vais prendre la morgue Il y a vraiment que de la merde Il n'y a pas d'épée Il n'y a pas d'arc Vous avez vu il n'y a pas d'épée Il n'y a pas d'arc C'est ouf ça Ah ouais niveau item Là c'est vraiment la misère humaine Ni épée ni arc Mon dieu On est où dans les standings ? Allez je vous remontre Le score de la première game On peut faire pour l'exclamation braquette Je crois que ça marche Maintenant pour le braquette Mais voilà je vous remontre Les standings de la première C'est plus joli comme ça Ce carousel était particulièrement dégueulasse Pour moi Après la morgue Heureusement qu'on l'applique en premier Sinon je n'avais vraiment rien de bien Ça va être dur Ça va être dur J'ai un double chaîne C'est la bagarre cette game C'est la bagarre le chat C'est la bagarre Allez On est unit Lui il a perdu en... Il ne s'est pas qualifié C'est la bagarre Là c'est la finale Donc il y a eu des gens qui sont braves On a beaucoup de level 2 Mais je pense que ça peut Cette combo peut tenir A un petit moment quand même Je pense maintenant Quand on a fini le chaîne C'est pas mal quand même Ça peut tenir On est contre Kimyuna Qui a les deux meilleurs systèmes possibles En early game Mais comme on a beaucoup de bons persos Level 2 On va gagner je pense Mais il a vraiment les deux meilleurs persos possibles En early game Je trouve C'est vraiment très fort Vraiment très très fort Pouf Ah ouais il y avait les deux meilleurs items Statique et... Mais bon Allez on handicap un peu les défaites On handicap un peu nos défaites C'est un monde ou c'est une game pour lui On n'a pas dit même pour lui malheureusement Donc Mais ça peut potentiellement Être une game pour ce monsieur Alors par contre vous là dégagez Ça peut être une game pour ce monsieur Si on fait 4 chevaliers Si on fait 4 chevaliers Plus un draven de ses morts Ça peut être une game pour ce monsieur draven Mais bon Draven sans item On n'a pas les items du tout Qui vont sur lui là Ok on est contre Pac Le cool Pac qui a fait 7ème à la game d'avant Qui avait fait top 1 deux fois Sur la table La table streamer tout à l'heure Juste devant moi à chaque fois Pac qui est comme moi Plus en difficulté dans cette finale On dirait un mongol sur un tourniquet La fête foraine Putain le con On dirait qu'il est sur les tasses à disney ce mongol Mais tu peux Non mais il y aura mon topé Franchement on aurait invité le PR Juste à cause de Garen quoi Allez Pa 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 C'est pas mal ça quand même Ça c'est vraiment pas mal honnêtement C'est pas mal quand même C'est quand même pas mal tout ça On va être sacrément tanki en early On va être sacrément tanki en early Les gens qui disent de mettre Warwick à la place de Morgana Bah elle était level 1 Maintenant level 2 ça se pose plus comme question Warwick level 1 Même si ça donne le bonus wild Le bonus wild est tellement du la chier Qui vaut mieux Voilà Je vous fais parler ça J'ai fait aucun reroll Mais j'ai eu tellement de persos level 2 Que j'ai plus de thunes Je pense qu'on va pas dépenser de level 6 maintenant On a une direction Qui est un peu bizarre Mais on a une direction Mais elle est très bizarre notre direction là j'avoue Mais c'est chelou j'avoue Ah j'ai les gold du coup on va level up je pense On va ajouter Warwick peut-être On va avoir un peu du swale C'est de la merde mais bon Warwick c'est naze Warwick c'est bien quand t'as 4 bagarreurs en fait C'est pour ça que Warwick est quand même intéressant comme perso Mais ouais de base intrinsèquement c'est naze Ah j'ai que 3 knights C'est quand même mieux que Nidalee pour le coup On va faire des choix Je pense qu'on va leur vendre le Warwick Là c'est vachement intéressant Parce que j'ai Imperial Qui va proc C'est vachement intéressant cette game pour le coup Nidalee et Warwick ils vont dégager leur maman je crois Vachement intéressant parce que là Vous voyez les Draven c'est des gars qui sont doublés Imperial quand on a Deux Imperiaux Ça donne L'un des deux dégâts doublés Et c'est aussi fort sur le Darius en early game en fait On va prendre le Varus puisque c'est le frérot mais Ah on est pas mal là avec une Vous voyez là on a vraiment joué avec ce que le jeu nous donnait C'est très 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 C'est pas canonique du tout ce qu'on fait là Mais on peut entamer une bonne série de victoires je pense On peut se retrouver très vite avec On peut être un vaincu jusqu'au loup potentiellement Alors par contre on a une Morgana qui a rien à foutre là Mais Morgana level 2 Aussitôt dans la partie c'est extrêmement fort vous savez On va jouer un Draven Hyper Carry je pense Oh putain Alors ça jamais Ça on appelle ça le bait dans le milieu On va virer une Daily Warwick Ça on appelle ça le bait On m'appelle le bait Par contre Fiora C'est sûrement la level 3 Place de mort de Kaiser pour faire Maitre des Lames Je vais peut-être le faire maintenant même mais bon C'est forcément à Worsit Je pense que c'est forcément à Worsit A mon avis On récupère 3 Maitre des Lames Donc ça booste le Draven Le Shen Et bon lui il est mort 2 il est pas très important Il n'enlève pas le bonnet du chevalier qu'on a toujours C'est intéressant comme compo là Alors là il a ses dégâts doublés Ok Le problème c'est ce fucking item sur Shen là Que j'ai envie de récupérer Et que je ne peux pas récupérer L'item sur Morgana ça va De toute façon le Garen va gicler tôt ou tard je pense quand même D'ailleurs la question c'est est-ce que Garen est le meilleur coût de Kaiser Cependant j'aimerais bien récupérer les items de Garen On va continuer à jouer un très gros early game Mais on va switch plus tard Il faudrait mieux que Fiora A moins qu'on ait Fiora level Putain mais les Morgana Non mais quel enfer quoi Saloperie de Morgana quoi On peut pas dépenser là On va économiser avant le carousel Là on va jouer le level 7 très vite je pense A mon avis On va bien rajouter un 4ème Et là on voudrait jouer un 4ème chevalier je pense A mon avis Morte ça se garde pour le fantôme J'étais à vous qu'on jouera pas fantôme Bah y'a Kindred qui est là d'ailleurs on va pas la pique Mais bon Non on va jouer Imperial 2 Probablement pas Imperial 4 C'est souvent incorrect Imperial 4 Parce que Darius et Katarina sont vraiment chiés En fait qu'on leur double leur attaque Par contre Draven a pris le fantôme Ah c'est dur là Il se focus en plus T'es sérieux là Après devant ils font mal hein Ah ils vont se faire tous gelés par ces Juani là Ah peut-être le faire quand même Ça va peut-être le faire quand même Ça va peut-être le faire quand même Ouais c'est bon On va aller découper Allez Garen Allez Garen ulti comme un mongol Non ça va pas le faire je crois Parce que Garen ça va avoir un mongol Il est toujours que sur une personne Il se fait des armées Dommage Dommage on est sur une belle série de victoires Après on a pas mal de gold Oui on a beaucoup plus de gold que lui Alors niveau économie on est quand même bien Darius 3 est très fort Ah ouais Darius de Perse Alors on a ça Ouais on veut une épée ou une deuxième armure En vrai je veux un arc Y'a pas d'arc Ça fait deux carousels ou y'a pas d'arc Ça fait deux carousels ou y'a pas d'arc Ouais plutôt deuxième loket je pense Plutôt deuxième loket je pense A mon avis C'est con on a pas donné notre série de victoires Je l'aurais bien gardé jusqu'au l'eau cette petite série de victoires C'est dommage ça J'ai pris plutôt loket parce que ça rapporte un gold de plus Le perso en plus Et j'aime bien l'argent Le nombre de morganes à proposer C'est indécent Je pense qu'on va fou les coups encore Ah par contre la fiora c'est pas possible je vous jure La fiora c'est pas possible quoi C'est vraiment pas possible quoi Ça va être dur, ça va être dur Ce qui va embêtre c'est qu'on a pas du tout le stuff pour Draven En sachant qu'il lui faut un rapideur canon, une soif de sang Et aux oeuvres du dernier C'est déjà pas mal C'est celui qui vient de nous battre lui Ah peut-être pas non Si c'était lui Non c'était pas lui Ou alors il avait pas les 4 odeurs Si c'était lui je remets Mais ce coup-ci il a pas... Si sauf qu'il a enlevé fantôme ok Il a enlevé fantôme Ah l'ulti de... C'est fort hein c'est l'ulti Après la Gaëlle va faire mal ce coup-ci Gaëlle a décidé de commencer à faire des vraies choses avec... Ça fait plaisir ça T'as la Fiora level 1 La pire est de l'humanité quoi Après si elle tanque la flèche ça me va Allez si elle va tanquer la flèche Bien joué Fiora J'ai sacrifié pour la France Gagner alors qu'on est en full eco c'est cool hein Gagner alors qu'on est en full eco c'est vraiment une très bonne chose Peut-être pas full eco encore là Remarque c'est bientôt le tour des Drake hein C'est strictement meilleur déjà On peut roll et rester au dessus des 30 en vrai J'sais même pas ce que je veux rajouter On va quand même pas prendre Katarina quand même J'ai quand même pas joué 4 impériaux quoi Quel enfer Mais GP c'est sensiblement meilleur déjà Il faudrait surtout qu'on choppe Draven 2 en fait On est contre Fitz qui a gagné la première Et qui est encore très chaud sur celle là Il repart sur la même compo Ouais pas exactement non Ça ressemble quand même Ça force un peu les compo hein Ça force un peu les compo Ah le Kain il va faire mal là Ah on lui a fait mal aussi hein Mais un peu tard Ouais on va perdre mais on perd pas trop ça va Là clairement on va perdre Parce que Garen est vraiment mon goal je vous jure J'aime bien ce perso et je le déteste à la fois quoi Il est d'une grande mon goalie quoi Il faudrait la Trox là pour remplacer Gangplank en fait Il est sous pas confiant C'est un peu comme la partie d'avant On va se retrouver avec un top 5 à la con là On a un bon early et on arrive pas à transiter sur du late game C'est des compo que je joue jamais là Donc euh... Je me sens pas du tout à l'aise avec la compo quoi Je me sens pas du tout à l'aise Là je pense qu'on va full level up Euh... Il a gagné plus 15 dans l'intelligence au prochain patch Comment ça ? Eh il est bugué ? Et ça va changer dans le patch ? Ah tant mieux Putain mais vas-y je joue un truc qui est même pas dans le patch quoi Je me fais niquer par le patch le chat dans ce tournoi On a pas enchaîné les séries de victoire Vous avez vu là on était en bonne série On a perdu deux fois Un peu dommage hein Mais bon on peut pas gagner en économisant 42 gold hein J'ai envie de dire C'est rare que je joue la game de l'ego comme ça Mais comme je me sens pas à l'aise Je me dis que si j'all in Ça va pas le faire quoi Et mort ulti C'est bon Alors faudra être l'arc là Si on a pas d'arc On a pas d'arc Et là on a pas d'arc Tout ça va être très 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 dur Ouais Je vais encore y courir un tour Je vais me prendre une grosse raclée mais c'est pas grave On va prendre une méga raclée sur celle là Ah remarque il a pas dépensé non plus Ah il a pas de gold en fait lui J'ai rien dit On va prendre une bonne raclée je pense là Avec 50 gold mais on va dire Là on joue un truc qui est pas du tout au metagame Faut tuer un maximum de personnes Ok on a tué Kindred Du coup on va peut-être gagner en fait Kindred n'a pas ulti Et là il y a Garen le mongol qui va tourbillonner Ok on va gagner on va gagner Ah non mais regarde Garen il est trop bugué ce bâtard Quand il tourbillonne il bouge plus En fait il suit pas les gens en fait quand il tourbillon Codard quoi Putain j'ai gagné en étant en full éco quoi Ça c'est vraiment une bonne nouvelle Contre le mec qui est juste au dessus de moi en plus au placement Ça c'est vraiment une très bonne nouvelle Ok bon maintenant il faudra réfléchir à ce qu'on fait C'est intéressant notre économie C'est vachement intéressant là On va essayer de rester un peu haut du coup Ok Draven Ça rajoute rien ça J'ai Sèche du coup qui ajouterait quelque chose à la rigueur Ça impliquerait de virer Morg C'est compliqué Pac est déjà mort Dur Je sais pas je vais faire ça pour l'instant Je suis en full Là je suis vraiment en full grid là Je suis vraiment en fucking grid de ouf là Ah ouais Pac c'est mal passé là J'avais Chevalier 4 mais c'est à dire que je devais virer Morgana Et actuellement Morgana 2 je la value Ou virer Maitre Lame aussi Avec GP Actuellement je value plus Morgana 2 que Chevalier 4 Voilà Tout simplement On va l'acheter cela dit malgré le fait qu'on ne commisse pas On gagne des rondes alors qu'on est vraiment en train de faire de la full eco là C'est vraiment bon ça Ça c'est vraiment très bon Après là c'est pas sûr qu'on la gagne C'est bon on la gagne Ah c'est level 1 Elle fait pitié La Draven qui fait beaucoup de dégâts alors qu'il est level 1 Y'a moyen de faire des choses là Y'a moyen de faire des choses mesdames messieurs dans ce match Y'a moyen de faire des choses Y'a moyen de faire des belles choses Moi je vous le dis On a touché 0 arc c'est un peu embêtant ça quand même C'est un peu embêtant d'avoir touché aucun arc On a Atrox pour mettre Lame Élimine toi Alors 6 mètres Lame c'est vraiment du tilt C'est long 3 games j'ai pas le mental ce soir Ah il faut s'accrocher hein Il faut s'accrocher c'est sûr Ok l'Imperial est sur Tarius malheureusement Après Doubleter level 1 pourquoi pas à la rigueur Atrox qui a le temps de faire son ulti Ça fait mal ça C'est Jwenni qui va avoir le temps de faire son ulti ou qui va mourir avant Elle a peu perdu son ulti On va quand même mourir à cause de l'ulti Gindred Mais si on pouvait tuer Vayne avant Ok on va tous mourir du coup là Voilà ça commence à être délicat hein Aucun sens On est reparti pour le top 5 moi j'vous le dis là J'ai plus collé on est reparti pour le top 5 là Bon lui il a maître l'âme mais bon C'est pas ma priorité là j'avoue le maître l'âme Ok j'ai chopé un arc Très important d'aller chercher l'arc là Très important je n'ai aucun Un arc sur mon fucking Draven Elle était cool hein mais on peut pas On peut aller On peut aller Merci beaucoup TheMilkwain pour le sub Merci beaucoup Ça m'a fait flipper j'étais concentré les ouf Bon c'est clairement moins bien que Shen level 2 Mais je voulais récupérer la larme de la déesse quoi Ah et Morgana va gicler je crois malheureusement J'ai pas du tout envie de la gicler mais elle va rester un peu Mais je pense que dans le fight final elle va gicler Si il y a un fight final pour moi elle va gicler à un moment donné quoi Kindred est la plus ultime malheureusement Ouah il a le Il a sorcier le Trox fait tellement de dégâts quoi Oh oh Allez allez Draven Putain Draven Ikari là Allez mon Draven Oh allez 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 Oh Draven Oh non Draven putain Oh c'est tellement fort la Trox avec les items qu'il a quoi Avec sorcier Il fait tellement de dégâts Fautais je m'organais je crois Sinon je joue pas les 4 chevaliers J'en joue que 2 J'suis encore blessé un tour de réflexion je sais pas quoi faire là J'peux pas virer Ah si il faut vraiment que je vire les chevaliers 3 chevaliers ça sert à rien j'ai un Mordeux qui est inutile Moi parce que j'ai rajouté une Sejuani ça fait 4 chevaliers Mais c'est vraiment de la merde aussi Je serais Imperial sinon Imperial j'ai pas Swain et je les ai tous euh Ah c'est pour ça qu'il faut RFC pour les Yordles C'est bien Après je vois la Morgana fait le café de ouf contre les Yordles mais En soit en soit je peux pas trop la virer quoi Ah mais ils ont tous des Atrox super carry quoi Ah mais c'est le même en fait je suis bête Putain je tombe 2 fois sur le même Ça m'énerve de tomber 2 fois sur le même mec qui m'a démonté les 2 fois quoi Ah c'est frustrant ça Il m'a démonté les 2 fois et à chaque fois de la même manière avec le Atrox quoi Parce qu'il a comment il s'appelle l'item de merde là Il y a Poppy je pourrais jouer Ça sent pas bon On veut 2 arcs et une épée J'avoue que si j'ai 2 arcs et une épée il y a moyen que Draven solo carry Swap 200 Allez du coup on veut 2 arcs et une épée Allez On veut double arc plus épée les gars On y croit Oh ma compo ressemble à rien j'ai envie de crever quoi Enfin elle est marrante hein mais j'ai pas l'habitude de jouer ça donc euh C'est la première fois que je joue ça quoi Saloperie de compo quoi Allez on veut 2 arcs C'est mal parti là pour les 2 arcs hein Ok bon bah c'est la bite hein C'est vraiment la bite hein mesdames messieurs là ça y est La bite est consommée comme on dit Ah c'est dur Tant pis on va enlever la morgue hein On va mettre 4 chevaliers On a mis 4 chevaliers du coup hein ça a plus de sens Allez ça va donner un item pas ouf En plus putain contre lui je suis mal placé Ah quoi qu'il y a Draven il va Ah il y a Ashe qui focus Draven et qui le gèle du coup Oh la salope quoi Oh la salope Oh mais Draven se fait par ma soupe Mais putain mais Ashe je m'ai dit que ta mère Oh mais je gagne tellement sinon mais salope Ok je gagne quand même ça va Ah mais sans lifesteal c'est tellement moins bien Draven mais Je sais pas il fallait que je fasse un truc quoi je veux dire Là au moins il se fera pas one shot par tous les canards Euh Tu fais des Draven à pique Ouais bien sur on peut faire Draven level 3 évidemment Tellement facile à faire Draven level 3 en plus Non mais je pense qu'il faut que j'arrête de roll et que Pouf ça sert à rien On fera pas 4 knight de toute façon On fera pas 6 knight En fait j'aurais bien trouvé la seige une fois là Je sais pas trop comment modifier tout ça Bon je suis bien placé contre la plupart Je sais pas trop comment modifier tout ça Je pense pas qu'on puisse vraiment le modifier à vrai dire Faudrait passer level 8 déjà Ah Fitz il est parti pour un double top 1 Ah bah compo à... Et c'est Darius qui a eu le buff de dégâts Malheureusement Donc là Darius est un peu moumou là Après on a pas plus ulti de Sejuani en phase Bon bah Sejuani a plus ulti Allez 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 on nique Fitz Allez Tork Allez Oh Atranx oui yes Atranx qui a dunké là Il lui a dunké la figure les gars quoi Non par contre j'ai encore Garen je veux crever hein Je viens à le dire Il lui a dunké la figure putain Après Garen Knight c'est pas si vilain quoi On rajouterait quoi si on pourrait rajouter un truc là ? Question Là je préférerais enlever 2 persos et donner un RFC à mon Draven hein Pourquoi il brille de mille feux lui ? Je vais roll à 20 je pense quand même c'est... Ouais on va écoer encore un tour c'est le tour du du Carousel allez Ouais il faudrait Swain c'est ça Swain et... Le problème c'est que... Bah on pourrait virer 2 chevaliers et jouer qu'avec 2 chevaliers en soit hein On pourrait virer Mordeux et Garen en ayant Seju2 Et ça peut... Ah là on peut le péter lui hein La Draven qui a eu le double de léga ou pas ? Ouais Draven a eu le double de léga je crois Ok... Ah l'ulti Kindred va faire mal hein comme d'hab Ok on a tué la charme l'ulti Kindred Ça va peut-être le faire Ok allez c'est Joanie qui est pas... Kale qui... Ouais allez allez... Vein qui est pas dedans Nice ! Allez la team ! Allez on gratte des places On gratte des places les amis Ah je me tâtre entre avoir le Swain pour le poser et avoir le Swain pour donner un arc à Draven J'avoue qu'il y a une véritable hésitation dans ma tête là Là j'avoue qu'il y a une vraie hésitation là Alors là j'avoue La hésitation est réelle là Alors là c'est très expérimental je vous préviens Ah c'est super fort Morello sur lui Mais du coup qui je donne ça ? Ah qui je donne le dernier ? Ah ça va être mal placé du coup Darius C'est super fort Morello sur lui Bon maintenant Draven ils ont tous leurs dégâts doublés Alors sachant que c'est fort que sur Draven et Swain Parce que Katarina c'est le pire perso du jeu Alors on se fait démonter La question c'est combien on perd de PV Ok il tue personne de plus Non bof Ok Lui on passera jamais lui On est top 4 déjà on est top 4 On est top 4 Pas mal Ah mais pourquoi j'ai eu ces Juani ? Ah putain j'ai vendu un perso pour rien Ah j'ai merdé Ah putain j'ai merdé J'ai une place de plus sur le board Ah quel con Quel con quel con Je vais faire le Draven et le Maître Lame Ah quel con J'ai viré un perso Ouais ouais j'étais level 8 Ah j'ai fait une connerie la Zinedine là Alors lui par contre on peut le battre Par contre le Atrox, le Draven n'est pas bien placé On remarque Alors qui a pris le... Ok Swain a pris le buff fantôme Le debuff Je sais pas si il y a pour ult malheureusement Allez par contre il y a l'autre qui a... Oh la la le Atrox qui m'a fait tellement de mal là Ah il est gelé le Swain Ah c'est gelé les gars Bultier Nice Allez allez Oh non mais il a pris l'arrow Mais il a tout pris Il prend tout dans la bite Mais non mais putain non 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 Mais il a tout pris putain Il a tout pris dans la bite Oh la la Top 4 Ah la la Oh la la on aurait pu le battre Oh c'est dommage Ouais ça 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 va mal joué Ça va mal joué J'ai mal joué sur la fin de toute façon Mal joué sur la fin Ouais top 5 top 4 c'est pas bon tout ça Enfin on fait un top par la dernière Ah il y a du level il y a du level Et du coup il reste encore le feat ça Qu'on avait battu juste avant de perdre là Il y avait une soif de sang je l'aurais bien voulu la soif de sang T'as joué ça il faut moins Ouais mais mon dravenet était mal placé sur le dernier fight vous avez vu ça Il a pris la revue nulle part de hache Salope de hache quoi Oh salope T'as mal en vendant pour rien J'ai vendu euh... non j'ai pas merdé en vendant pour rien J'ai merdé en pas re... j'ai bien fait vendre Par contre j'ai oublié de remettre un truc à la place C'est ça le problème Top 5 top 4 Draven mal placé Bah pas exactement Il était bien placé contre les deux autres Et mal placé contre lui Donc en soit euh... oui et non du coup quoi j'ai envie de dire On veut pas se placer contre tout le monde à ce moment là Parce que les deux autres étaient ici Dans ce coin là Et il y avait lui qui était dans ce coin là précisément Vous voyez lui il était là Et les deux autres sont placés là Et là ils sont en train de se déplacer d'ailleurs Et là Donc là le draven était bien placé Contre lui le draven était mal placé Mais j'ai envie de dire bon Comme j'ai plus aucun espoir L'open 4 Mais l'open 4 ça n'existe pas sur ce jeu pack Open 4 ça veut dire que tu poses rien Tu peux pas faire d'open 4 sur ce jeu Vu que ça te pose automatiquement un truc Ou alors t'achètes rien sinon Tu fais en direct Et là tu peux open 4 mais Mais tu peux pas du coup Mais ok tu entends que ça t'aurait carry Non que tol Mais oui ça aurait été mieux oui Mais j'aurais quand même perdu Draven se fait full cc Dommage il y avait moyen C'était pas une mauvaise game hein Plus que sur la fin j'ai fait un peu nimble Je suis fatigué Et ça touche ma lucidité Il revient il m'a battu il revient là Il revient là Il revient Fitz qui est repassé premier Mais je pense qu'il va avoir du mal à mon avis le Fitz là Je pense Alors Euh Et donc place toi C'est le matchup que tu peux win Ah non non mais t'es où Fitz Je l'avais ouvert juste avant Vadorad C'est faux ce que tu dis Je l'avais ouvert en deux juste avant C'est faux ? Euh Open pas très fort Tente Ranger Demon Bah ça dépend ce que me donne le jeu pour le coup J'ai envie de dire J'ai envie de dire On tente pas de compo dans ce jeu Il y a le fantôme Lui là Ok Fitz Contre Kimyuna Je pense que Kimyuna le découpe je pense Ah quoi que non il a du très bon stuff Brand a pris le Le fantôme CGN a pas plus ulti Atrox fait mal avec son GA Ca fait deux games que je joue J'ai pas de stuff sur Atrox L'ulti Kindred L'ulti Kindred L'ulti Kindred à faire mal Il a pas ulti c'est fait stun Mais ouais c'est bien je t'avais dit J'avais dit qu'il allait le découper Ça se sentait l'érodeur c'est fort là Très très fort Alors Mais voilà c'est un jeu où tu tente pas les compo quoi C'est à dire que tu joues avec ce que le jeu te donne en début de partie Mais tu tente pas de compo dans ce jeu Enfin si si tu peux mais pour troll quoi C'est vrai que là on est On fera pas de top Cela dit si je fais top 1 on peut faire un top 3 overall mais Après là c'est encore les mêmes qui vont loin je crois Donc On va pas troll mais c'est vrai que si je commence avec une spatule On peut partir sur un petit Varus sorcier à tout moment je vous préviens A tout moment ça part sur un Varus sorcier quoi Allez on va voir un peu la fin de cette game Ovaido qui va tomber sur Qui va tomber sur Fitz Kim qui se tape le fantôme Et le Atrox qui tape dans le géant Oh la la le Veigar ultime est dans le Brand Donc le Brand qui meurt pas parce qu'il est level 2 aussi Oh le Veigar qui tue Oh le Veigar qui a serra fort c'est très très fort Le Veigar qui meurt sur la flèche Le Varus qui est très bien placé Varus qui est très bien placé Le Atrox qui tombe méga son géant Ulti Gindred qui va permettre peut-être ici De tenir Et oui le Caron le Atrox qui dunk Tel le Lebron Ah le Varus sur Varus ta flèche La flèche qui tue personne Ça va taper dans le Atrox Mais qui est très très solide Et Fitz ce coup-ci qui est en train de tomber mesdames messieurs Pour celle-là Et ils sont tous assez low Il y a Ovaido qui est pas mal quand même là Ovaido qui peut potentiellement Faire de la bonne perf ici pour terminer Rah c'est chaud Atrox prend un gros C'est quoi le nerf de Atrox demain du coup Parce que j'ai pas regardé le patch start moi au final Est-ce que vous connaissez le nerf de Atrox dans le chat ou pas ? Résiste pour le top 2 A Fitz ça va être chaud au Fitz Il se fait bête pour les deux je pense Il va se faire battre par les deux à mon avis Potentiellement on verra pas l'Herald Potentiellement là ça peut aller vite Ovaido Non je pense que Kim peut battre Ovaido éventuellement Et là on pourrait avoir un match On va voir Atrox ability Oh ils ont tellement ruiné ces dégâts quoi Ah et ses PV aussi Ah ouais Atrox a pris cher Tant mieux parce que ça va commencer à me saouler ça y est Non mais c'est surtout les PV qui font mal quoi en early Ça va être beaucoup moins strong En fait partir Atrox tôt ça va être moins strong Donc t'auras moins envie de le pick en early et de le jouer quoi Intéressant j'ai hâte de voir la méthode demain matin Je vais me lever tôt pour jouer Putain de geek quoi Alors Kimyuna et Ovaido là qui est en train de faire bon Oh le Atrox Kimyuna Oh le Kanek qui fait un très bon ulti Très bon ulti du Kanek mais il y a l'attention Le GA mais ça ne suffira pas Et oh le Atrox qui a dunké Mais ça suffira peut-être Putain le Atrox quand il dunk il fait pas semblant hein Il sera encore joué je pense Je pense pas parce que démon s'est fait démonter Aussi non ? J'ai pas vu le nerf de démon mais Fitz qui fait top 2 du coup Et donc top 1 top 2 pour Fitz Parce que là clairement il va se faire exploser Fitz qui fait top 2 ici Qui a chaté le fantôme hein Fitz Clairement parce qu'il parlait contre les deux hein Ça a bien chaté hein Côté de Fitz ici Marrante sa compo avec le Kindred En fait il a Kindred sorcier Mais il a pas d'autre rôdeur Et c'est juste qu'il régénère plus vite son mana Il a juste Kindred pour le... C'est marrant ça C'est marrant pour le fantôme avec Mordeux C'est intéressant sa compo hein C'est malin on sent que C'est technique hein du côté des deux joueurs là Très technique Très très technique Ah oui ça a pris un sale nerf démon hein 4 démon t'es passé de 50% de chance de drain de mal à 35% Ah ouais c'est vraiment vénère hein Ça fait vraiment très très mal hein Oh ! 15% de nerf Et c'est fini évidemment Vailo qui s'impose GG On va lancer directement la 3ème et dernière partie de ce tournoi Arma TFT qui sera le grand vainqueur Fitz Qui a mis une vraie option sur la gare